bonjour je suis très content de vous retrouver aujourd'hui comme promis la semaine dernière je vais vous donner quelques conseils pour essayer de gérer au mieux le déconfinement qui arrive car ça risque d'être une période un peu compliquée pour vos chiens avant ça je vous propose de vous abonner à ma chaîne pour voir un peu tous les thèmes que j'ai aborde et de cliquer sur la cloche pour être notifié à chaque nouvelle vidéo première chose la première chose c'est de réapprendre à votre chien à rester seul mais très progressivement par exemple on peut commencer dans sa maison c'est à dire on peut aller s'enfermer quelques secondes j'insiste bien quelques secondes par exemple dans le bureau ou dans la salle de bain une deux trois quatre cinq secondes et ressortir et ainsi de suite répéter et répéter à chaque fois le même exercice en augmentant le temps où vous allez être absent répéter aussi le même exercice cette fois par rapport à la porte d'entrée de sortir de rester pareil quelques secondes et d'augmenter petit à petit la durée que vous allez rester derrière votre porte pendant ce temps là aussi on peut donner des occupés son chien avec des jeux d'occupation avec bien sûr des congs voilà ce qui va permettre aussi aux chiens de s'occuper pendant cette période cette petite période d'absence voilà deuxième point c'est aussi bas de reprendre une activité sociale mais encore une fois tranquillement on va pas tout de suite aller emmener son chien dans une fête où il ya 50 personnes votre chien risque d'à ce moment là bas de d'être un peu d'être stressé quoi voilà pareil pour ses congénères on va pas emmener son chien voir 10 15 chiens d'un coup donc voilà il faut y aller encore une fois tranquillement progressivement pour ces deux premiers points il peut très bien être adapté à un chiot si vous avez un chiot nouvellement arrivé dans la maison apprenez lui à être seul de cette manière là troisièmement progressivement comme vous l'avez dit c'est un mot qui va revenir souvent dans cette vidéo habituez le à de nouvelles routines par exemple pendant le co vide peut-être que vous étiez habituel sortir à n'importe quelle heure et ses besoins à la limite quand il voulait il vous demandez vous sortez voilà aujourd'hui quand vous allez reprendre votre travail ça va plus être le cas puisque du coup vous ne serez plus là donc il va falloir qu'ils réapprennent à se retenir de faire ses besoins donc pareil donc à partir du moment où vous savez que vous allez reprendre le travail habituez le à faire des sorties à des moments précis de la journée pour qu'ils puissent avoir des repères pour qu'ils puissent faire ses besoins à ces moments là et puis comme il le faisait pendant la période de confinement où il pouvait effectivement vous demandez à n'importe quel moment de sortir vous le sortiez quatrièmement il faut offrir à votre chien une stimulation mentale par exemple la mastication vous offre à la fois une stimulation mentale mais aussi une stimulation physique il faut savoir que une heure de mastication chez votre chien est équivaut à quand vous faites une balade de trois heures voilà et aussi n'hésitez pas à offrir à votre chien un nouveau jouet par contre que vous ne donnerez à ce moment là que lors de vos sorties comme ça il va prendre plus de valeur et c'est un jouet qui va vraiment l'occuper pendant un long moment cinquièmement n'hésitez pas à faire appel à un promeneur il ya plusieurs intérêts à ça déjà ça va dépenser votre chien physiquement et ça va aussi casser un peu le rythme de sa journée puisqu'à un moment donné bah toujours pareil par contre il faut pas venir toujours à la même heure voilà vous allez prendre le chien pendant cette heure là il va se dépenser physiquement et ça va lui casser sa routine de la journée et puis bah en dernier lieu si vraiment vous avez des soucis et s'il faut aller un peu plus précisément voir ce qui se passe n'hésitez pas là aussi à prendre un éducateur comportementaliste canin qui lui aussi pourra vous apporter son aide voilà pour ces quelques petits conseils n'hésitez pas à aller sur ma page facebook kenitopia je vais vous mettre quelques idées en plus qui je l'espère pour vous aider pour traverser cette période peut-être un peu compliqué je voulais aussi vous dire que la semaine prochaine j'ai réalisé un entretien avec claudine prudhomme qui est éducatrice comportementaliste canin au québec qui est spécialisée dans le trouble de l'isolement et de l'anxiété de séparation c'est on apprend plein de choses n'hésitez pas à regarder bah voilà c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui prenez soin de vous et surtout prenez soin de vos chiens